Voici les exercices du fichier. Écrire les lettres dictées. Exercice 1. Tu peux écrire L, V, J, P, M, I, O, C. Je répète. L, V, J, P, M, I, O, C. Deuxième exercice. Je vais te demander de colorier les mots outils que je vais citer. Je vais les donner dans l'ordre. Tu vas colorier le mot nous. Il a. Se, être, je vois, on, je dis, je suis. Troisième exercice. Il faut choisir le bon pronom. Il au singulier, il au pluriel. Elle au singulier, elle au pluriel. Les amis parlent. Quel pronom vas-tu choisir ? Je regarde s'ils sont tout seuls ou s'ils sont plusieurs. Je regarde si c'est du féminin ou du masculin. Julie court. Les fleurs poussent. Le chien aboie. Quatrième exercice. Il faut souligner le verbe en rouge. Je lis la phrase et je trouve quelle est l'action. Je la souligne en rouge. Essaye d'utiliser une règle et un stylo ou un crayon rouge. Première phrase. Lucas et Milo discutent. Pose-toi la question. Que font-ils ? Maman répare l'aspirateur. Pose-toi la question. Que fait-elle ? Paco va à l'école. Que fait Paco ? Les chatons se cachent. Que font les chatons ? Exercice numéro 5. Coche les mots de la liste qui correspondent à un dessin. Il faut lire les mots et cocher les dessins qui correspondent. Je te laisse les lire tout seul. Maintenant, je te les lis pour que tu vérifies. Un fantôme. Une voiture. Un indien. Une oie. Un bouton. Une boîte. Un docteur. Une couronne. Douze. Sixième exercice. Tu dois reconnaître le dessin et écrire le mot qui correspond en dessous. Le premier dessin correspond à une radio. Deuxième dessin. La vigne. Troisième dessin. Un taxi. Quatrième dessin. Le facteur. Et enfin, il va falloir que tu écrives une phrase qui correspond à l'image. Nous voyons un indien. Une oie. Une voiture. Une voiture. Un violon. Tu peux utiliser ton livre manuel pilotis ou ton fichier où il existe des mots déjà écrits. Je te montre la correction de ces exercices. Les lettres. L. V. J. P. M. I. O. C. Les mots outils. On voit que c'est une fille qui est toute seule. C'est donc elle au singulier. Les fleurs poussent. Elles sont plusieurs. C'est du féminin. Elle au pluriel. Le chien aboie. Le chien est tout seul. C'est du masculin. Singulier. Il au singulier. Les verbes. Que font Lucas et Milo ? Ils discutent. Que fait maman ? Elle répare. Que fait Paco ? Il va à l'école. Que font les chatons ? Ils se cachent. Voici pour les mots qu'il fallait écrire. Je te laisse écrire la phrase que tu souhaites. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.